alors 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 je crois bien que la dernière fois on avait été d'accord sur ce livre là j'ai décidé de continuer un petit peu et je crois qu'on était d'accord à propos du destin enfin en tout cas moi j'étais d'accord avec lui à propos du destin et là on va du coup on va enchaîner ça fait déjà un petit moment que j'avais pas continué j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je refais une vidéo sur ce sur ce livre là alors là le titre c'est h man à jérusalem le spectateur est content de voir luke détruire l'étoile noire et pourtant ne s'agit-il pas d'un drame humain c'est la très bonne question posée dans l'excellent film clerc de kevin smith sorti en 1994 l'histoire de deux employés genre wayne's world plus ou moins losers dante travaille dans une épicerie et randale dans le vidéoclub d'à côté alors ils passent leur journée et le film à parler de sujets divers et variés ce qui donne une scène d'anthologie sur star wars randale faire remarquer à son copain que l'étoile de la mort est encore en travaux lorsqu'elle est détruite à la fin du retour du jedi alors il faut penser à tous ces travailleurs innocents victimes d'une guerre avec laquelle ils n'ont rien à voir comme l'étoile de la mort n'est pas fini il doit forcément y avoir des entrepreneurs ouvriers artisans et autres sous traitants qui s'y trouvent d'honnêtes travailleurs qui ne sont là que pour pouvoir nourrir leur famille parce que l'empire a quand même dû faire appel à des professionnels ce ne sont sûrement pas les stormtroopers qui s'occupent des travaux parce que cela tout ce qu'ils savent faire c'est tuer et porter des uniformes blancs d'où la question qui tue est ce que tu crois que le stormtrooper moyen s'est installé une évacuation pour les vc et là il le dit en anglais do you think the average stormtrooper knows how to install le toilet main vous avez vu un petit peu cet accent anglais faudrait peut-être que je m'y remette à l'anglais quand même parce que j'avais eu j'avais eu un concept un moment de vidéo anglais et franchement s'il y en a qui veulent continuer à apprendre anglais avec moi c'est avec plaisir parce que là j'ai un peu abandonné le concept mais s'il y en a qui sont partants dites le moi je pourrais le ressortir c'est une vraie question les travailleurs embauchés sur l'étoile de la mort sont-ils des victimes innocentes a priori on dirait que seuls les stormtroopers sont des vrais méchants des agents du mal qui sont là parce qu'ils soutiennent la politique du maléfique empire galactique tout comme les SA et les SS étaient les bras armés du régime nazi du coup ils ont bien mérité de mourir et le pauvre plombier alors qu'est-ce que j'en pense moi c'est vrai qu'avant que je lise la suite est-ce qu'ils ont mérité de mourir moi je me dis que c'est vrai que d'un côté ils cherchent du boulot et que d'un autre côté ils ont décidé d'aider le mal en quelque sorte et que en faisant ça bah comment dire ils aident le mal à se développer donc quelque part c'est pas bien même si c'est pour l'argent mais j'avoue quand même au fond de moi je me dis que je m'imagine moi je veux juste me faire de la thune après je suis neutre je veux pas rentrer dans ces débats là et c'est vrai que je me fais tuer comme ça alors que j'ai rien demandé mais bon je travaille quand même au service du mal donc je mérite de crever voilà comment je le pense et le pauvre plombier qui venait poser les canalisations alors on serait tenté de dire qu'il n'avait rien de méchant il ne voulait faire de mal à personne mais il fallait bien qu'il travaille pour gagner sa croûte et donc il n'avait pas trop le choix sans parler du fait que l'empire avait pu le menacer pour qu'il accepte ce travail j'ai pas pensé pourtant dans l'être et le néant Sartre rappelle qu'à la guerre il n'y a pas de victime innocente si je suis mobilisé dans une guerre cette guerre est ma guerre elle est à mon image et je la mérite tout comme je mérite d'y mourir si ça doit m'arriver dire que ces travailleurs n'ont rien à voir avec cette guerre c'est faux et c'est ce que je pense aussi en acceptant de construire l'étoile de la mort l'arme de destruction planétaire de l'empire ils y participent voilà c'est ce que j'ai dit si tous les plombiers et les ouvriers avaient refusé de travailler sur l'étoile de la mort elle n'aurait pas existé voilà mais si ils pouvaient choisir de rester au chômage plutôt que de se rendre complices de l'empire et même si leur vie était menacée ils pouvaient encore préférer la mort mais si ces travailleurs acceptent de soutenir l'effort de la guerre de l'empire ils ne peuvent pas prétendre ensuite que cette guerre ne les concerne pas c'est le système de défense qu'avait choisi le criminel nazi Adolf Eichmann responsable de la solution finale pendant la seconde guerre mondiale après avoir échappé un temps à la justice il a été enlevé par les services secrets israéliens en Amérique du Sud ramené à Jérusalem pour y être jugé en 1960 et finalement condamné à mort et exécuté dans son livre Eichmann à Jérusalem le philosophe Hannah Arendt raconte le procès et surtout fait part de ses réflexions elle rappelle que Eichmann était persuadé qu'au plus profond de lui-même il n'était pas ce qu'il appelait un innerer Schwen-Sei ou punaise ou je ne vais pas y arriver Schwenen-Und j'ai pas fait allemand en deuxième langue je suis désolé un véritable salaud lui personnellement n'avait jamais rien eu contre les juifs tout comme notre plombier n'avait jamais voulu de mal à personne et ça Hannah Arendt le croit volontiers pourtant Eichmann n'a-t-il pas fait exterminer 6 millions de juifs ? n'est-il pas entre autres l'incarnation du mal ? Hannah Arendt défend l'idée de la banalité du mal en montrant qu'il n'y a pas besoin d'être un monstre pour commettre des actes monstrueux Eichmann était une personne moyenne, normale ni faible d'esprit, ni endoctrinée parce que c'est trop facile l'idée du monstrueux salaud à la Jabba le Hut qui fait le mal exprès parce que ça l'amuse il n'y a pas besoin de penser à mal pour faire le mal et comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions il suffit d'agir sans réfléchir ou du moins d'obéir aveuglément en se disant que de toute façon on n'avait pas le choix c'est ce que Hannah Arendt appelle une obéissance de cadavre ou pourrait-on dire une obéissance de clone parce qu'au fond, les fameux Stormtroopers sont plus excusables que les plombiers comme on l'apprend dans l'attaque des clones ils sont dénués de volonté et réellement exterminés ou programmés pour exécuter les ordres qui leur sont donnés en fait ouais pour moi les Stormtroopers enfin les clones ils sont, attends parce que là il ne fait pas un peu la confusion parce qu'au fond les fameux Stormtroopers comme on l'apprend dans l'attaque des clones on m'a souvent fait la réflexion ouais il faut arrêter de confondre clone et Stormtrooper et j'ai l'impression que lui il confond un peu parce qu'il parle des deux en même temps est-ce que c'est légitime de dire que les Stormtroopers sont des clones parce qu'on me disait souvent enfin entre clone trooper et Stormtrooper il y a une différence dites-le moi ça m'intéresserait donc du coup oui on peut dire qu'en fait ces personnes-là ces clones sont déjà morts dès le moment où ils sont recrutés dès le moment où ils sont faits par l'Empire donc bon qu'ils meurent après j'ai envie de dire c'est presque même moins grave entre guillemets qu'un plombier qui viendrait comme ça réparer quelque chose au service du mal en revanche un être humain normalement constitué est censé réfléchir aux conséquences de ses actes dans le film Clerc un ouvrier en bleu de travail qui passait par là croit devoir intervenir pour mettre fin à la conversation de nos deux copains en tant que couvreur je peux dire que les convictions politiques d'un couvreur pèsent lourd quand il s'agit de choisir un travail voilà voilà pour ce chapitre on va pas s'arrêter là ça fait pas trop longtemps on va entamer le chapitre 3 c'est ton karma qu'est-ce que le karma ? alors sommes-nous libres ou déterminés ? libres ou déterminés ? il en a déjà parlé de ça oui, bah libre ou déterminés oui, oui, oui c'est le destin ou pas quoi en 1975 George Lucas expliquait à peu près ce qu'il avait voulu montrer dans Star Wars j'adopte le point de vue existentialiste en y ajoutant un petit côté déterministe bon, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il ne se mouille pas trop l'avantage avec les avis tranchés comme on dit c'est que ça relance le débat en fait, ce mélange de destin et de liberté est à peu près celui qu'on retrouve dans le karma de la pensée orientale qu'est-ce que le karma ? on a l'habitude d'entendre c'est ton karma ou encore j'ai un bon ou mauvais karma du coup on pourrait croire que le karma est à peu près synonyme de destin c'est ce que semble suggérer Taïsen Dechimaru un maître japonais qui a défusé le zen en France avec la philosophie orientale et plus ou moins taoïste je vais y arriver qu'il y a dans Star Wars et quand il parle du karma Taïsen Dechimaru évoque les lois de l'enchaînement des causes et des effets on a bien l'impression de retrouver le fameux destin des stoïciens déterminés par une série de causes et d'effets à laquelle il semble difficile d'échapper d'ailleurs le maître zen n'hésite pas à parler d'un karma génétique le karma qui se manifeste a déjà été influencé originellement par les gènes il ajoute que le fort karma du père et de la mère influence l'enfant avant de conclure votre personnalité est presque tout entière un produit de votre karma en bref on retrouve là tous les éléments qui nous portent à croire que nous sommes déterminés pour ne pas dire prédestinés à devenir ce que nous sommes les gènes, l'éducation et cette fameuse nature à laquelle on ne peut pas échapper chassé le naturel il revient au galop Luc est bien le fils de son père trempé dans un bain de force comme Achille a été plongé dans les eaux du Styx à sa naissance il ne pouvait échapper à son destin qu'est-ce que je fais ? est-ce que je réagis de nouveau ou pas ? bon je sais qu'il va peut-être nuancer ses propos par la suite ou pas mais encore une fois je rappelle rapidement ce que je pense à ce sujet oui tu nais dans une famille, dans un contexte qui fait que tu vas potentiellement avoir un destin prédestiné mais si tu as assez de conscience pour modifier les composantes de ta vie pour te créer ton propre destin ça prouve que du coup tu n'as pas de destin prédéfini tu n'en as pas qu'un seul comme j'ai dit tu as plusieurs destins et le destin qui arrivera à toi sera celui que tu auras choisi en fonction des différents composants des différents ingrédients que tu auras décidé d'ajouter dans ta vie c'est tout je ne vais pas aller plus loin pourtant dans l'attaque des clones quand Mass Windu demande si l'apprenti d'Obi-Wan sera capable de ramener l'équilibre dans la force Yoda lui répond seulement s'il choisit de suivre son destin apparemment le destin n'est pas si implacable que ça et n'empêche pas d'avoir le choix Tyson Deshimaru dit à peu près la même chose la notion de karma n'exclut pas la possibilité d'échapper à son destin ouais en fait voilà c'est ça ce que dit Yoda c'est que en quelque sorte il a un destin en fonction de là comment il est actuellement mais qu'il peut le choisir donc il n'a pas de réel destin prédéfini c'est que le karma ne ressemble pas tout à fait au destin au sens où on peut l'entendre dans la pensée occidentale en général et dans la philosophie stoïcienne en particulier d'ailleurs il commence par rappeler que dans le bouddhisme ou l'hindouisme il n'y a pas de dieu comme dans la religion occidentale il s'agit plutôt d'une puissance cosmique fondamentale ou force cosmique nous en sommes tous les fils nous faisons partie du tout cosmique et d'ailleurs moi je préfère ce genre de point de vue de dire qu'il n'y a pas de dieu et que c'est une force quelque part je rejoins pas mal en fait le ouais le côté bouddhisme et le côté du coup Star Wars tiens tiens ça rappelle quelque chose et ce que Ben Kenobi dit à Luke de la force à leur première rencontre c'est un champ d'énergie créé par tout être vivant elle nous entoure et nous pénètre elle relie la galaxie tout entière à la différence de dieu la force n'est donc pas il n'y a pas une sorte de personne qui gouvernerait l'univers comme un prince tout puissant en décidant du destin de chacun et ça j'aime ça j'aime ça le destin des uns et des autres n'est écrit nulle part et par personne et la force ressemblerait plutôt à ce qu'on appelle la nature ouais il s'agit simplement du cours naturel des choses un enchaînement analogue à la relation existant entre la graine et l'arbre si le destin peut être dirigé par dieu il n'y a pas d'auteur au karma ou plutôt l'auteur de mon karma c'est moi Teysen Deshimaru rappelle ainsi que le mot karma vient du sanskrit signifiant action ce sont donc plutôt mes choix et mes actions qui décident de mon karma et si j'ai un mauvais karma c'est de ma faute Dark Vador a un mauvais karma quand Luke tente de le sauver à la fin du retour du Jedi son père lui confie tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur de la force il est trop tard pour moi mon fils mais si Dark Vador a un mauvais karma ça ne veut pas dire qu'il est soumis à un destin malheureux ce qui le rendait plutôt irresponsable ce qu'il est devenu est plutôt le résultat des mauvais choix qu'il a fait exactement si vous créez maintenant un mauvais karma cette action est le résultat du passé aussi est-il très difficile de vouloir l'arrêter pour ceux qui croient au destin on n'a jamais le choix pour Sartre on a toujours le choix mais il est bien évident que plus Dark Vador s'enfonce dans le côté obscur moins il est facile d'en sortir l'effet papillon dans le fond le karma qui pourrait bien se traduire par l'enchaînement des causes et des effets fait assez penser à l'effet papillon le fait que le battement d'ailes d'un papillon puisse causer un ouragan à l'autre bout du monde de même les choix que je fais aujourd'hui peuvent avoir des conséquences sur l'avenir la grande différence entre le karma et le destin c'est que l'enchaînement des causes et des effets ne donne pas systématiquement naissance à une seule résultante possible d'où cette tendance de Yoda à répéter que l'avenir est obscur qu'il est changeant et qu'il est difficile de voir car on peut toujours le changer George Lucas dit je crois en une part de déterminisme d'un point de vue écologique parce que les choses atteignent leur propre équilibre si vous ne vivez pas d'une certaine manière écologiquement parlant vous y serez mené de force on retrouve là l'idée que dans un univers animé par la force tout est relié à tout si bien que la moindre action produit un effet sur l'ensemble du monde présent et à venir pour montrer ce lien George Lucas évoque la passivité de ceux qui choisissent de ne rien faire pour combattre l'Empire et qui croient ainsi ne pas s'engager comme Ponce Pilate mais choisir de ne pas s'engager c'est encore faire un choix qui aura des conséquences c'est ainsi que l'oncle Owen croit pouvoir vaquer à ses occupations et à la gestion de sa ferme comme si rien de ce qui se passait dans la galaxie ne le concernait et finalement les troupes de l'Empire le font brûler corps et bien au beau milieu de sa ferme en prenant la responsabilité de ne pas s'engager on devra un jour ou l'autre en subir les conséquences ça c'est un mauvais karma voilà je pense qu'on va s'arrêter là on arrive au bout du bout ben voilà on arrive du coup au bout de l'épisode 1 puisque la prochaine fois on entamera l'épisode 2 le côté obscur de la force d'où vient le mal et ça je pense que ça risque d'être vraiment très intéressant voilà allez je vais mettre mon petit marque page là on en est à la page combien ? on en est à la page 49 et il y en a un peu moins de 250 donc on va dire qu'on en est à 5, 10, 15, 20, 25 on en est à un cinquième du livre un cinquième du livre en je ne sais plus combien de vidéos à peu près 5 vidéos ouais 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 ben on va faire 25 vidéos sur le livre peut-être en tout cas moi je trouve ça toujours aussi intéressant ça fait réfléchir et ça c'est bien j'essaye de moins réagir que les autres fois parce que sinon je n'arrive pas trop à lire à cette page et puis aussi je ne sais pas si c'est franchement intéressant que je débattre plus que je ne lise mais en tout cas voilà moi j'aime toujours autant j'espère que ça vous plaît et puis je continuerai la prochaine fois quand j'aurai le temps et quand je serai bien décidé à refaire une vidéo à ce sujet voilà allez ben on retourne bien vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous et que la force soit avec vous